La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous poursuivons les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Cet après-midi, nous entendrons les personnes et organismes suivants, la Ville de Montréal, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et le Centre local de développement Rouyn-Noranda. Alors, je souhaite maintenant la bienvenue à la Ville de Montréal. Je vous rappelle que vous avez dix minutes pour votre présentation qui sera suivie ensuite d'une période d'échange. Alors, je vous invite à commencer votre exposé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à tous et à toutes, messieurs, mesdames les députés. On est très heureux d'être ici cet après-midi pour vous présenter le mémoire de la Ville de Montréal dans le cadre de la consultation sur la planification de l'immigration. Je suis Dominique Olivier, je suis la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et je suis accompagnée de ma collègue, Josée-Tina Blanco, qui est responsable de la diversité et de l'inclusion sociale au comité exécutif. Alors, d'entrée de jeu, on voudrait saluer la pertinence de cet exercice qu'on fait aujourd'hui qui permet de réviser à tous les trois ans les principes et les orientations de la planification de l'immigration au Québec. Et on veut vous remercier de nous avoir invité dans cet exercice où on va à la fois vous présenter notre position face aux divers scénarios qui ont été mis sur la table, mais aussi, ça va nous permettre de vous présenter la réalité et les besoins de la Ville de Montréal. Alors, bien sûr, Montréal est la métropole francophone d'Amérique. Il y a toujours été une terre d'accueil et d'ouverture. On sait que l'immigration est le moteur principal de la croissance démographique à Montréal depuis plus de 20 ans et que nous y accueillons la grande majorité des personnes immigrantes qui choisissent le Québec comme terre d'accueil. En fait, plus de la moitié des Montréalaises et Montréalais sont soit elles-mêmes directement ou ont elles-mêmes directement immigrées ou ont au moins un parent qui est un parent immigrant. Donc, on dit souvent que les gens arrivent au Québec ou au Canada selon la dualité, mais en réalité, pour nous, ce qui est clair, c'est qu'ils arrivent d'abord dans une rue, dans un quartier, dans un arrondissement, bref, sur le territoire d'une ville. Et en ce sens-là, les défis premiers de l'intégration des nouvelles et des nouveaux arrivants se jouent donc avant tout sur le territoire des villes. À Montréal, parce que nous sommes la terre d'accueil de la majorité des immigrants, ça nous fait dire que la réussite des politiques d'immigration et d'intégration, de toute politique d'immigration et d'intégration du gouvernement du Québec, va être intimement liée à la capacité qu'a la Ville de Montréal d'accueillir des nouvelles et des nouveaux citoyens et de leur offrir très rapidement la possibilité de participer pleinement à la société québécoise. Donc, pour nous, par conséquent, cet exercice de consultation, ça doit être à la fois l'occasion pour le gouvernement du Québec de se fixer des objectifs ambitieux, mais pas que sur la question des seuils d'immigration. Aussi, ça doit être l'occasion de réfléchir sur des conditions qui permettent d'accueillir des animaux et d'intégrer adéquatement toutes les personnes nouvelles arrivantes dans notre société. Il y a un partenariat qui existe entre la Ville et le gouvernement qui, bien sûr, demande à être bonifié afin de permettre à la métropole d'avoir une autonomie d'action et de compter sur des ressources financières qui sont cohérentes avec l'ampleur des responsabilités qui nous sont dévolues comme terre d'accueil première. On invite donc, dans un premier temps, le gouvernement à reconnaître et à réaffirmer le leadership de la Ville de Montréal en matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants et surtout de tenir compte des particularités de métropole qu'on appelle dans notre mémoire l'effet métropole. Sur la question fric des seuils d'immigration, la Ville de Montréal recommande au gouvernement d'adopter le scénario ambitieux qui vise minimalement l'augmentation graduelle des sites totales pour atteindre 60 000 admissions en 2027. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est bien sûr en raison de la décroissance démographique du Québec, des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre actuelle, mais aussi en fonction de notre capacité d'accueil qui inclut les raisons humanitaires. Mais on invite du même souffle le gouvernement du Québec à élargir la vision de l'immigration qui tend à survaloriser et à prioriser l'immigration économique. En termes de pourcentage, selon nous, l'immigration économique et celle pour des motifs humanitaires devraient augmenter, continuer à augmenter de façon proportionnelle. De plus, on ajoute qu'aucune cible ne devrait être fixée dans le cas de la réunification familiale. Et pour cela, ce serait bien que le gouvernement du Québec travaille activement avec le gouvernement fédéral pour faciliter le regroupement de la réunification familiale, puis surtout pour lever les conditions pour les conjoints et les enfants. Parce que selon nous, la réunification familiale est un des facteurs principaux qui influencent grandement la réussite d'un projet migratoire. On peut imaginer que des membres d'une même famille qui sont séparés pendant des années deviennent étrangères les unes aux autres, et tout le trauma qui s'ensuit fait en sorte que l'intégration à la société d'accueil devient donc beaucoup plus difficile. Selon nous toujours, tout le monde gagne à réunir rapidement les familles. Une autre condition, c'est de comptabiliser et de rendre plus visite, de publier le nombre de personnes accueillies au Québec indépendamment du statut, qu'il soit précaire, qu'il soit permanent ou qu'il soit temporaire. Parce qu'en n'ayant pas accès à l'ensemble des données, ça ne nous permet pas de faire un portrait juste et complet, et ça repose l'évaluation des besoins réels sur le terrain, ainsi que la capacité de planifier et de déployer des mesures d'accueil et d'intégration qui seraient suffisantes pour le défi auquel on fait face. Les personnes nouvellement arrivées, vous vous en doutez, utilisent aussi les services des municipalités. Les parcs, les bibliothèques, les camps de jours, les services municipaux. Bref, plus le portrait sera juste et détaillé et plus apte comme municipalité, on sera à répondre adéquatement aux besoins qui peuvent être exprimés sur notre territoire. Pour conclure cette première partie, je vous dirais que la Ville considère que l'immigration, qui est le principal vecteur de la croissance démographique, doit aussi contribuer à la vitalité du français. Et c'est pourquoi on appuie la volonté du gouvernement de favoriser une sélection de personnes migrantes qui sont majoritairement francophones et francotropes, et on ajoute francophiles et ce, nonobstant leur pays d'origine. On croit qu'il est indispensable de mettre en place des actions concrètes pour assurer un rayonnement et une prépondérance du français à Montréal, notamment en soutenant des initiatives de francisation au milieu de travail et autres. Pour la suite, je céderai la parole à ma collègue, Mme Blanco, qui va poursuivre. Merci beaucoup, Mme Olivier. Merci, bonjour à vous tous et tous. Avant de dérouter, je tiens à vous partager que moi-même, j'ai passé à travers le parcours d'immigration. Je suis originaire de l'Argentine. À l'époque où je suis arrivée au Québec, je venais de l'Espagne. Puis, par ma propre expérience d'intégration, je vous dis, ça m'a permis de saisir l'importance, que toutes les conditions soient réunies pour favoriser l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans notre société, comme moi dans ces cas-ci. Donc, tout d'abord, le gouvernement devrait assurer l'accès à l'ensemble des services gouvernementaux du Québec aux personnes immigrantes sans égard à leur statut. Nous pensons en services en soins de santé, d'éducation, services de justice, d'aide à l'emploi et services d'égard pour les enfants. La ville de Montréal, d'ailleurs, en 2019, a déployé la politique d'accès aux services municipaux sans peur, qui permet à des milliers de personnes d'avoir accès aux services et aux programmes de la ville sans égard à leur statut. C'est un exemple d'une politique concrète qui pourrait inspirer d'autres villes et ainsi également inspirer le gouvernement du Québec. Dans un même ordre d'idées, la ville de Montréal, depuis plusieurs années, est engagée dans son importance entier vissant à lutter contre la lutte, contre les racistes et les discriminations systémiques dans notre métropole. Et sachant que les personnes nouvellement arrivées sont touchées de façon disproportionnée par ces fléaux, il est essentiel que le gouvernement nous soutienne dans cette lutte. Nous savons également que l'accès au logement convenable est un vecteur majeur d'intégration à la société d'accueil. Dans un contexte de crise du logement, l'accès au logement sans discrimination ou conditions abusives et la connaissance des droits des locataires demeurent des préoccupations très importantes. Les personnes immigrantes se trouvent à l'intersection de plusieurs facteurs de discrimination et doivent pouvoir compter sur un écosystème et des informations facilement disponibles pour les soutenir dans leur démarche de recherche d'un logement. Les gouvernements devraient favoriser le développement et l'accès à un logement salaud, adéquat, sécuritaire et abordable pour toutes les personnes immigrantes. Ensuite, en parlant de l'intégration à l'emploi, c'est une clé essentielle pour une intégration réussie au Québec. Afin de permettre aux personnes immigrantes de trouver un emploi à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences, il faut faciliter la reconnaissance de leurs diplômes et de leurs compétences acquises. Enfin, je ne peux pas passer sur silence les rôles primordials des organismes communautaires qui font partie de l'écosystème d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Les travailleuses et les travailleurs communautaires sont en première ligne. Elles et ils mettent cœur et énergie pour soutenir les plus vulnérables dans un contexte où les différentes crises migratoires rendent la situation de plus en plus complexe. Le financement de ces organismes, notamment dans la mission, doit être augmenté et pérennisé. On ne peut plus continuer à offrir des solutions d'urgence à une situation qui est permanente. Merci. Madame Olivier. Alors, pour conclure, pour résumer, je vous dirais que la Ville de Montréal est favorable à un scénario ambitieux dans la mesure où les conditions de réussite qui vont tenir en compte, qui vont prendre en compte les multiples réalités et vulnérabilités que les personnes immigrantes peuvent expérimenter. Merci beaucoup. Votre temps a été coulé. Alors, je vous remercie pour votre présentation et je vais céder la parole à la ministre pour 14 minutes 7 secondes pour les échanges. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, bien, merci à vous deux, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Madame Olivier. Merci d'être des nôtres. Également, Madame Blanco. Merci d'être présente, membre du comité exécutif. J'ai fort apprécié lire votre mémoire. Merci pour participer, contribuer à cet exercice, à cette discussion collective sur l'immigration pluriannuelle. Bien sûr, la Ville de Montréal est un partenaire très important, un partenaire qui occupe un rôle, une place inégalée au Québec en termes de pôle principal d'accueil des personnes immigrantes et bien sûr aussi auprès du ministère le MIFI en tant que partenaire. Donc, un grand merci pour à la fois votre engagement dans tous ces dossiers d'immigration et votre leadership. Et on sent bien la richesse de votre expérience à travers le mémoire que vous nous avez présenté. Par rapport aux mémoires, je voudrais simplement souligner à la page 28, dans votre recommandation 5, vous aborder la question de soutenir la lutte contre le racisme et la discrimination. Alors, je voulais simplement souligner que nous endossons bien sûr entièrement cette orientation. Et j'aimerais souligner que parmi les objectifs spécifiques que l'on trouve dans le programme d'appui aux collectivités, le programme PAC, il y a cet objectif que de contribuer à la lutte contre le racisme, l'intimidation et la discrimination pour favoriser un vivre-ensemble respectueux, égalitaire et inclusif. Alors, c'est simplement pour souligner qu'on est en pleine convergence à ce niveau pour ce qui est des objectifs de lutte contre la discrimination et l'intimidation. Un peu plus loin, à la page 31, vous mentionnez que la part des personnes immigrantes à la vitalité du Québec, elle passe notamment par l'intégration en emploi, par l'intégration économique. C'est sûr que c'est une dimension fort importante. Et je pense qu'on peut se réjouir du fait que le taux d'emploi des personnes immigrantes est allé en croissance, en évolution positive ces dernières années. Je pense qu'il y a aussi davantage de personnes immigrantes qui occupent un emploi en lien avec leurs compétences. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire, notamment pour la sensibilisation des employeurs quant à l'intérêt qu'il y a d'embaucher des personnes immigrantes. Alors, je me demandais de quelle façon la Ville de Montréal prend des mesures, adopte des mesures pour sensibiliser les employeurs pour la lutte à la discrimination. Je dirais, Mme la ministre, avant de passer la parole à Mme Blancro, c'est clair que pour nous, on ne peut pas dissocier ce problème qu'on peut, ou cette disparité qu'on peut constater dans le taux d'emploi des personnes des minorités visives, des personnes nées à l'étranger, des personnes immigrants, du projet que vous mettez sur la table. C'est clair que si on va aller chercher une immigration de plus en plus francophone, beaucoup des bassins de locuteurs francophones se trouvent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, se trouvent dans les pays du Maghreb, et ainsi de suite. Donc, la question de la sensibilisation des employeurs devient importante. Je pense que Joséphina peut vous parler d'une initiative qu'on met. Peut-être que je pourrais parler d'une initiative concrète qui est menée par le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Justement, ce matin, on a lancé le troisième corps de Montréal Inclusive au travail du Pacte, qui est une initiative qui vise à sensibiliser les PME pour informer, attirer, embaucher, retenir et faire en sorte que les gens qui ont embauché, issus de la diversité, puissent aussi progresser dans leur entreprise. Des fois, on se rend compte que c'est une question de les accompagner, de les soutenir, qu'ils puissent comprendre la réalité. Et donc, c'est un projet très important, phare. Comme je disais tout à l'heure, on est ce matin au lancement de la troisième corps, avec plusieurs partenaires, avec HEC, avec Service Québec, et bien sûr, piloté par le BINAM de la Ville de Montréal. D'accord. Merci. Je vous amène à la page suivante. Les pages suivantes, pages 32 et 33, où vous parlez des étudiants étrangers, pour l'importance pour la métropole, bien sûr. Vous souhaitez souligner qu'il y a quand même peut-être des contre-coûts, des désavantages pour la Ville de Montréal par rapport à l'existence des programmes d'exemption des droits de scolarité supplémentaires offerts à certains étudiants qui fréquentent des établissements d'enseignement hors de la CMM. Bon, on le sait que c'est un programme qui vise la régionalisation, en fait, des personnes, des étudiants étrangers qui viennent au Québec. Alors, j'aimerais ça que vous entendre davantage sur la nature des contre-coûts. Est-ce que vraiment ce programme-là a généré un impact perceptible du côté de la Ville de Montréal ? Absolument. D'abord, je veux réaffirmer le désir de la Ville de Montréal de participer à l'effort de régionalisation, parce qu'on croit qu'on est dans un contexte où la régionalisation d'immigration est nécessaire pour répondre à plusieurs enjeux qu'on vit sur le territoire. Toutefois, on ne peut pas oublier deux choses. C'est d'abord que Montréal est une ville étudiante et que parfois il y a des domaines de spécialité qui ne se donnent qu'à Montréal. On peut penser notamment au génie aéronautique, par exemple, ou à certains domaines de pointe comme ça. Donc, c'est sûr que de soustraire les universités montréalaises de la capacité d'avoir des frais de scolarité qui sont similaires à ceux des étudiants québécois, c'est sûr que ça gêne l'attractivité de Montréal et ça risque d'amener la balance. Ça risque de créer un débalancement, finalement, par rapport aux gens qui vont étudier, si à Montréal ça coûte des dizaines de milliers de dollars et que ça coûte des centaines à l'extérieur de Montréal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'apport des gens qui viennent étudier en français à Montréal dans notre équilibre linguistique. J'y reviens tout le temps. Si on ne veut pas constater un certain recul du français à Montréal, il faut qu'on s'assure que les gens puissent aussi venir étudier en français à Montréal et maintenir ce fragile équilibre linguistique aussi. Sinon, on n'aura que les étudiants qui fréquentent les universités anglophones. Très bien qu'ils en soient ici. Mais pour l'avenir de Montréal, c'est important qu'on ait des gens qui parlent français, qui aiment le français, qui veulent l'apprendre. Merci. En matière de régionalisation, comment voyez-vous l'idée qu'il puisse y avoir des programmes, des initiatives, des mesures qui amènent des personnes immigrantes établies à Montréal en région? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez voir d'un œil positif? Est-ce qu'il y a des précédents déjà qui ont été mis en place, mis en œuvre ou qui existent même peut-être à l'heure actuelle? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dans les programmes passés, on sait qu'il y a eu plusieurs organismes montréalais qui ont contribué à l'effort de régionalisation, soit en amenant des gens faire des stages à l'extérieur du Québec. En fait, pour nous, l'idée, c'est qu'on a développé quand même une grande expertise de communauté accueillante à Montréal. Et on se dit, si on est capable de partager cela avec d'autres villes du Québec, ça va éviter de refaire certaines erreurs du passé parce qu'on sait que les efforts de régionalisation de l'immigration datent d'une bonne quarantaine d'années, si c'est pas plus. Et il faut quelque part que les gens, quand ils viennent à Montréal, sentent que tout le reste du Québec, c'est aussi le même territoire avec les mêmes opportunités ou même des opportunités meilleures ailleurs. Donc, en ce sens-là, nous comprenons très, très bien l'enjeu de la régionalisation. Et on se dit que mieux, on va réussir à faire la première intégration où les gens viennent naturellement près de leur noyau familial. Mieux, on va réussir à leur faire découvrir le territoire, à expérimenter d'autres choses. Bien, mieux ensuite, ils vont pouvoir, à l'égard de tous les autres Québécois, se déplacer à travers l'ensemble. Est-ce que vous avez des exemples concrets de formules de régionalisation de cette nature-là qui ont été testées? Bien, il y a quelques années, au ministère de l'Immigration, il y avait notamment le programme d'échange de jeunes qui avait commencé beaucoup là-dessus, où on permettait à des jeunes des écoles secondaires et collégiales de faire des échanges pour mieux connaître le territoire. Ça pourrait être suivi, par exemple, d'un programme de stage qui leur permet après ça d'aller expérimenter d'autres endroits dans le territoire. Ça a très bien fonctionné. Il y a beaucoup d'organismes en immigration à Montréal qui s'étaient également jumelés avec des villes de régions pour permettre aux gens de découvrir les opportunités qu'il y avait en région de se déplacer. C'est les deux qui me viennent. Merci. Je vous amènerai maintenant sur le thème du PTET et du PSTQ. À la page 32, en fait, vous soulignez qu'il est important d'assurer une certaine flexibilité quant aux exigences tant dans le programme du PTET que dans le programme du PSTQ et en facilitant l'accès à des cours de francisation durant la période de séjour des travailleurs étrangers temporaire. Qu'est-ce que vous suggérez plus précisément quand vous parlez d'injecter davantage de flexibilité quant aux exigences requises dans le PTET pour favoriser l'apprentissage du français? Est-ce que Francisation Québec répond, dans le fond, à vos souhaits de flexibilité? Parce qu'il y a quand même beaucoup de flexibilité qui est offerte via les formules d'apprentissage de Francisation Québec. On parle de formule temps plein, temps partiel, virtuel, présentiel, en entreprise, en amont, depuis le pays de provenance. Bref, on peut opter pour une formule ou une autre. Alors, de quelle manière est-ce que vous verriez qu'il peut y avoir davantage de flexibilité? C'est peut-être vraiment là la question. C'est la question du continuum. Mais l'expérience, je pense, de José Finan est assez parlante et éloquente à ce niveau-là. Mais c'est clair, j'ai vécu cette expérience en 2011. Donc, l'importance de pouvoir avoir… Bien, l'accès, d'abord, je n'ai pas pu commencer ma francisation faute d'avoir une place en garderie pour mes enfants. D'ailleurs, je ne l'ai jamais eue. J'ai dû aller au privé pour pouvoir débuter ma francisation. Par la suite, des fois, on se trouve dans le choix de « est-ce que j'ai des allocations? » Non, il y a des listes d'attente. Donc, c'est vraiment l'accessibilité, l'allocation, la flexibilité, s'assurer que quand on parle des femmes ou des hommes, s'il y a des enfants en charge, qu'on puisse avoir des services de garde accessibles. Il y a aussi une question qui se pose souvent une fois qu'on avance dans ce parcours de francisation et qu'on commence à avoir un niveau d'indépendance, de compréhension, de maîtrise. Les offres d'emploi arrivent. Et là, c'est de dire qu'on se trouve dans des choix difficiles à faire parce que c'est une grande pression économique. Mais comment je m'assure que je veux aller au bout de ma formation? Parce qu'on laissait maîtriser le français, c'est tout un art. Mais je pense qu'on doit s'assurer qu'on donne toutes les conditions gagnantes et toute la flexibilité possible pour que cette formation puisse se poursuivre, notamment au milieu du travail. C'est un enjeu très, très présent. Je ne peux pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que je peux représenter une certaine réalité vécue par d'autres personnes, par d'autres immigrants, par d'autres femmes qui arrivent comme moi d'un pays où la langue maternelle n'est pas le français. Mais qu'on demande qu'on peut l'apprendre et que quand on apprend le français, on peut aussi montrer que ça va au-delà de l'apprentissage d'une langue. C'est vraiment la rencontre d'une nouvelle culture que ça finit pour devenir aussi notre culture. En fait, on salue l'intention du gouvernement d'avoir créé Transitation Québec et d'ouvrir très, très, très largement les choses. Mais il faut aussi qu'on le regarde comme l'expliquait José Finat dans un continuum. Donc, un continuum qui prend en compte la réalité particulière de l'endroit où les gens se trouvent au moment où ils entreprennent leurs démarches de Translation. Mais ensuite aussi, comment est-ce qu'on peut les amener jusqu'à un parcours de maîtrise total du français, particulièrement dans les nouveaux contextes, notamment de la loi 96 pour les services et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les passerelles sont vraiment là et qu'on peut les soutenir dans les besoins certes de Translation, mais aussi dans les besoins connexes tout au long du parcours. Merci. Il nous reste combien de temps? 50 secondes. Oh, 50 secondes. Rapidement, est-ce que vous êtes optimiste pour assurer l'équilibre linguistique à la faveur du français à Montréal? Est-ce que Translation Québec y contribuera? Oui, oui, nous en sommes convaincus. Si c'est accessible, si c'est continu, si les bonnes sommes sont injectées, il y a beaucoup, ça promet beaucoup le fait de décloisonner justement cette offre de Translation-là. Je voudrais me permettre une remarque pour qu'on soit attentif aussi à des questions de fractures numériques, pour qu'on s'assure que véritablement tout le monde ait accès et c'est un élément, je pense, que c'est important de surveiller et c'est important de soulever les normes aujourd'hui. Merci. Merci à vous deux. Merci. Alors, maintenant, je vais céder la parole au porte-parole de l'opposition officielle pour 8 minutes 28. Bonjour à vous deux. Très heureux de vous rencontrer encore une fois en commission parlementaire. Au fait, c'est un bon mémoire, bien étoffé avec pas mal d'informations, des détails, des statistiques. Ce qui m'a interpellé, c'est la page 28. Vous avez consacré quand même pas mal d'informations sur le logement. Et ma première question, et tout le monde le sait, à part les dernières années où le gouvernement a nié la crise du logement, je pense à travers le Québec, vous, parmi les premières villes, vous avez dit qu'il y a une crise du logement. Dans le même mémoire, vous dites qu'il faut augmenter les seuils d'immigration. Moi, ce que je vois, et probablement une bonne partie de mes collègues, c'est que les appels qu'on reçoit davantage, c'est qu'il n'y a plus de logement pour le salaire que certaines personnes obtiennent pour leur premier contrat quand ils arrivent à Montréal. Comment concilier tout cela? D'un côté, on demande l'augmentation des seuils. D'autre côté, il y a une pression sur les logements énorme. C'est évident qu'on a dit d'entrée de jeu que pour nous, ce n'était pas seulement une question de chiffres, c'était aussi une question de conditions de réussite. Et clairement, quand on améliore l'accès et Montréal vit les choses, je dirais, de façon plus intense à cause du nombre qu'on représente du poids démocratique dans le Québec, on le vit de façon plus intense et je dirais souvent avant les autres régions du Québec. Mais on se rend compte que de plus en plus, ça devient un enjeu à toute l'échelle du Québec et quelles que soient les catégories d'immigration dont on parle. Certaines régions même disent qu'elles sont incapables de se développer adéquatement, de recevoir des travailleurs parce que justement, il n'y a plus de logement. Donc, pour nous, il faut qu'on regarde cet accroissement, je dirais, graduel des cibles dans les trois prochaines années en parallèle avec notamment des questions de maintien en logement, que ce soit de maintenir un parc abordable, que ce soit de faire des nouvelles mises en chantier, que ce soit également d'amener certains programmes aussi d'accès à la propriété abordable. Il faut que toutes ces mesures-là se parlent les unes aux autres pour qu'on ait une intégration qui est réussie. – C'est quoi le coût moyen pour un logement de 3, 4,5 à Montréal maintenant? – Pardon, 3? – Le prix 3,5, 4,5? – De mémoire, autour de 900 $. Donc, on est entre 900 pour un 3,5 jusqu'à 1 500, 1 600 pour un 4,5. – OK. – Et ça dépend des quartiers, parce que vous savez comme moi que les quartiers de Montréal sont très différents. – Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Dans le cadre de votre planification, et on s'entend que la plupart des nouveaux arrivants cherchent des appartements à louer, votre demande concrètement maintenant au gouvernement, parce que ce que vous dites au gouvernement aujourd'hui, Montréal, c'est une ville incontournable au niveau de l'intégration des immigrants. vous demandez aussi dans votre mémoire, il faut que le gouvernement donne à Montréal le soutien financier nécessaire pour bien intégrer et accueillir les immigrants en matière de francisation de logements et de services. Bon, on va décortiquer une chose à la fois. Francisation, vous êtes à l'aise avec Francisation Québec. Maintenant, en termes de logements et services, vous demandez combien et concrètement au gouvernement du Québec aujourd'hui pour que Montréal continue à jouer son rôle? – D'abord, oui. Peut-être que d'abord, c'est important de noter que c'est important qu'il y ait un portrait et des données justes. Et ça, il faudrait aussi que, quand on parle d'immigration, on puisse prendre en considération des personnes à statut précaire, par exemple. Parce que sinon, on a un portrait inexact de la réalité et des demandeurs, des personnes qui sont avec des demandes de résidence permanente pour des raisons humanitaires. Il faut qu'on ait des données, un partage d'informations entre villes, entre organismes communautaires concernés, concertés. Il faut que le portrait soit clair et il faut qu'on puisse les regarder de façon régulière. – Madame Blanco, désolé, Madame Blanco, je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment vous entendre par rapport à ça. On le sait tous, il y a une crise du logement à Montréal. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Je vous ai entendu à plusieurs reprises, j'ai entendu la mairesse le dire aussi à plusieurs reprises. Maintenant, on est dans une consultation pour une planification pluriannuelle pour les trois prochaines années. Si aujourd'hui, la ville veut jouer son rôle pour continuer à intégrer et être la métropole accueillante pour les immigrants, vous-même, vous avez dit que ça prend une mixité, logement abordable, logement de premier recours. Il y a toute une description vraiment très bien détaillée. Mais concrètement, aujourd'hui, vous demandez quoi au gouvernement? Des sous, je l'ai vu, mais vous chiffrez ça à combien? Parce que nous, on est sur une planification pluriannuelle. Nous, c'est ce qui s'en vient. Mais vous, vous êtes là, première ligne, pour accueillir ces gens. Mais s'il n'y a pas d'argent sur la table pour construire des logements, comment on va faire pour intégrer ces gens s'ils n'ont pas de doigts? Non. Monsieur le député, on sait qu'il y a déjà 24 000 ménages qui sont en attente de logements à Montréal. 24 000? 24 000 logements pour un logement social. 24 000 familles ménages qui sont en attente pour un logement social à Montréal. Une grande partie de celles-là sont aussi des familles immigrants. Sinon, on sait qu'ils sont logés dans le privé, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait des nouvelles unités qui soient annoncées de façon régulière chaque année pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, à terme, probablement pas seulement sur trois ans, mais probablement sur la prochaine décennie, être sûr qu'on peut accueillir tout le monde. Il y a les programmes de supplément logement aussi qui peuvent être une façon de soutenir les ménages montréalais pour qu'ils aient accès à la propriété. Mais pour nous, je vous dirais, au-delà d'un chiffre précis, c'est sûr qu'on veut avoir notre part des emplois qui sont dédiés à l'habitation de façon générale. Et aussi, peut-être qu'on regarde dans les budgets de l'immigration, notamment de l'Entente Canada-Québec sur l'accueil des immigrants, qui, à l'époque, a commencé à 70 millions, qui maintenant est à presque dix fois plus. Est-ce qu'il y a moyen de traiter la Ville de Montréal? Nous, on aime souvent dire qu'on se sent un peu traité comme un gros organisme communautaire parce qu'on a quatre millions dans l'Entente Canada. Est-ce qu'on peut avoir une partie qui est plus substantielle? Oui, là, j'ai compris et je comprends que j'ai en face de moi la présidente de gérer la Ville. C'est excellent. Vous jonglez très bien avec les fonds et les enveloppes. Le message que vous envoyez à Mme la ministre, c'est que 70 millions, c'est 100 fois maintenant, vous ne voulez pas que la Ville de Montréal soit considérée comme un organisme communautaire. Donc, les crises que vous vivez par rapport au logement ou à autre aspect lié à l'immigration, vous ne voulez pas aller avec le budget du Québec, mais vous voulez aller avec l'Entente Canada-Québec et qu'à l'intérieur vous dise, bon, j'ai des immigrants qui arrivent à Montréal, je veux une augmentation en conséquence de ce que j'ai sur mon territoire. Est-ce que j'ai bien... En fait, ce qu'on dit, c'est que les objectifs du gouvernement du Québec ne peuvent pas être atteints si Montréal n'est pas partie prenante de la solution. À partir de là, on a des ententes qui existent, que ce soit Réflex Montréal, que ce soit l'Entente Canada-Québec, que ce soit des programmes en lutte à la pauvreté. On a une concentration de vulnérabilité à Montréal qui gagnerait à ce qu'on le regarde, non pas en silo, mais de façon globale, en se donnant collectivement, le gouvernement et la Ville de Montréal, des objectifs qui sont des objectifs ambitieux en termes d'intégration... En concluant, 10 secondes. Et ça passe par d'autres enveloppes budgétaires? Ça passe notamment par des enveloppes budgétaires. Dans le cas où la réponse est non... C'est terminé. Désolé, c'est terminé. Alors, je cède la parole au deuxième groupe d'opposition pour 2 minutes 50. Merci beaucoup pour votre mémoire et votre présentation. Je suis content de vous retrouver. Écoutez, il y a quelques minutes, le devoir titrait qu'il y a 300 dossiers de parrainage qui ont été rejetés en raison du délai d'humifier, en fait, d'émettre des CSQ ou de les envoyer au gouvernement fédéral. Alors, c'est 300 familles, là, c'est 300 personnes, et ça m'a fait beaucoup réagir, cet article-là, de penser que parce que notre ministère n'envoie pas des CSQ à temps fédéral, qu'il y a des époux, il y a des enfants, il y a des conjoints de résidents permanents du Québec qui ont fait face à un refus. Et je pense qu'en 2023, on devrait pouvoir éviter ça. Il me semble que ce serait la moindre des choses, que nos administrations se parlent au moins, et qu'on n'ait pas de refus parce qu'un CSQ n'a pas été envoyé. Je reviens à vous ici. Recommandation 4, régularisation de statut de personne à statut précaire, délai de CSQ en refuge. Est-ce que vous sentez que la planification, ce qui est présenté, répond de quelconque façon à vos inquiétudes sur ces volets-là? On comprend que la planification visait, je dirais, l'avenir, et que toutes les catégories ne sont pas forcément seulement dans la Côte du gouvernement du Québec. Ceci dit, ce qu'on invite à faire, c'est d'avoir une approche globale qui tient compte de l'ensemble des catégories et quitte à avoir des interventions peut-être plus musclées, plus importantes à certains moments de l'année pour pouvoir s'occuper de justement tout ce qui est en délai de traitement. Et pour ça, on devrait que le gouvernement du Québec travaille avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les objectifs sont à terre. Est-ce que la Ville de Montréal appuie un éventuel programme de régularisation pour les gens à statut précaire? Absolument, et on l'a même demandé, on l'a demandé à la fois au gouvernement fédéral ainsi qu'à la ministre de faire tout ce qu'on pouvait pour faire en sorte que ces gens qui sont sur notre territoire puissent être traités dignement et qu'ils puissent rapidement trouver une certaine stabilité dans un statut qui est moins précaire. Est-ce que vous êtes déçus de voir que le document de planification jusqu'en 2027 ne compte pas? On ne tient pas de propositions ou de programmes ou de seuils pour la régularisation. Est-ce que ça vous déçoit? Il reste cinq secondes. Mais notre position est claire. Par contre, je prends. Notre position est claire. J'ai réitéré ce qui a été dit par le comité exécutif. C'est terminé, madame. Désolée, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup, mesdames Olivier et Blanco, pour votre participation à nos travaux. Alors, je suspends la séance pour quelques minutes pour laisser place au prochain groupe. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.